Musique A l'occasion de l'exposition mousquetaire, la salle Thurenne du musée de l'armée s'est transformée en salle d'armes du XVIIe siècle. Des élèves se sont glissés dans la peau des mousquetaires de Louis XIII pour un cours d'escrime ancienne, un art bien différent de l'escrime de compétition actuelle. L'escrime au XVIIe siècle n'est pas encore un sport, c'est un art de combat, c'est un art martial destiné à tuer l'adversaire qui est en face. Et aujourd'hui l'escrime c'est un sport, c'est-à-dire qu'on ne s'applique pas à tuer l'autre mais à marquer des touches. Philippe Pingui enseigne ici la meilleure façon de se mettre en garde et de tromper l'ennemi. Il va m'attaquer, je prends les parades, je continue. Au maniement de la rapière s'ajoute le combat à deux armes, épées et poignards. Le poignard à la suite du XVIe siècle a fini par remplacer les boucliers. Les épées se sont allongées, affinées, ce qui permettait d'avoir un adversaire plus loin. Mais on n'a pas perdu tout de suite l'habitude de se servir de la main gauche. Donc plutôt que de prendre un bouclier, on a pris un poignard, ce qui était plus discret, plus facile à transporter et qui pouvait être aussi efficace pour parer une attaque que pour riposter avec cette arme-là. Les maîtres d'armes français ont ensuite abandonné le poignard pour l'épée seule. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle qu'apparaît le fleuret, arme d'entraînement, qui préfigure l'escrime sportif d'aujourd'hui.